Musique Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour ! Je suis Thigui Elébé Moutingui, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, on va se balader un peu, on va sortir des arcanes de la littérature entendue dans son sens. Premier pour aller voguer vers d'autres horizons, des horizons de droit. Et là, on va s'arrêter pour décortiquer un livre écrit par Jean-Jacques Kabongo Mangenda et Jean-Louis Nina Mbe-Ekossa qui s'intitule « Faits, moyens et motivations au droit » paru aux éditions Coup d'œil juridique en 2020. Évidemment, un tel livre de 462 pages, pour être précis, ne pouvait qu'être écrit que par des juristes. En effet, Jean-Jacques Kabongo Mangenda est doctorant en droit de l'Université Derby en Angleterre et titulaire d'un Master 2 en droit international européen des droits fondamentaux. Il est licencié de l'UPC. Quant à Jean-Louis Nina Mbe-Ekossa, il est licencié en droit, option droit privé judiciaire de l'Université protestante au Congo et avocat au barreau de l'Équateur. Ce livre « Faits, moyens et motivations au droit » touche à un des piliers essentiels de chaque procès, fut-il civil ou pénal. Le thème principal de ce livre porte sur les faits, qui sont en fait, vous excuserez la tautologie, la base de tout procès. Ils doivent être formulés d'une manière aussi précise que possible. Les noms, les dates, les lieux, les modes d'opérations et j'en parle. Cela est d'autant plus important que les différents modes de preuves à disposition du tribunal et les partis devront alors les établir. Les auteurs de ce livre proposent par exemple la problématique de la preuve électronique, sachant que la législation congolaise est encore muette sur la question. Ils révèlent donc l'incidence de l'évolution technologique de la communication sur la matérialité des faits, tout en faisant état des écueils irrelatifs. qui sont par exemple l'admissibilité et la recevalibilité des preuves électroniques. A travers ce livre, les auteurs nous montrent que certains faits incriminés déterminent la saisine du tribunal et le juge ne peut y ajouter d'autres faits. Néanmoins, il est noté que les faits peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications. Sans conteste, donc, l'apport de cet ouvrage réside dans le fait qu'il dessine la distinction capitale entre le fait et la qualification. L'ouvrage s'intéresse aussi à l'argumentaire devant le tribunal qui est le travail incombant aux avocats. Il s'agit donc des conclusions essentielles aux juges afin de pouvoir asseoir sa décision en fait comme en droit. Dans ce livre, les auteurs traitent aussi des moyens comme soutien, éléments de justification, motifs destinés à fondir en fait comme en droit une demande en justice ou un jugement. Ils en donnent donc les sources, la constitution, les instruments internationaux, la loi, les principes généraux, la doctrine et j'en passe, mais aussi les caractéristiques de la typologie. Enfin, enfin, ce livre écrit par Jean-Jacques Gabongo Maguenda et Jean-Louis Lina Embe Ekosa traite aussi de la motivation en tant que justification et motive du dispositif dans le jugement. En somme, ce livre est un outil essentiel, essentiel aux lecteurs dont chaque procès, essentiel aux avocats, aux juges, aux procureurs car il aide à réfléchir sur l'importance de certains actes procéduraux et de leurs conséquences judiciaires. Je le recommande donc à tous ceux qui sont intéressés par la question. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes conscientes. Lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu mais aussi en tant que société. Au revoir. Partagez la vidéo au maximum à vos amis à salle des Monde roots. Et ensuite, je vous le fais aussi pour cette vidéo. Au revoir. Pまた, c'est un régal pour l'âme et un délice pour l'âme et un délice pour l'âme et une visez. Toutes toutes les pluses, 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 les pluses pluses, les pluses, les pluses y les pluses. Sous-titrage ST' 501